OpenERP, très rapidement, c'est une compagnie qui est fondée en 2004, qui est belge à la base. Ils ont 4 bureaux dans le monde, à peu près 180 employés et 350 partenaires, compagnies partenaires, qui sont des intégrateurs du logiciel dans les entreprises, dont savoir-faire Linux fait partie. C'est donc une compagnie qui édite le logiciel OpenERP, qui est une suite complète d'applications de gestion, qui fonctionne sur un principe de modules, qui s'imbriquent tous les uns dans les autres. Disponible dans 25 langues par défaut, c'est à peu près 1000 téléchargements par jour. Et on compte à date 2600 modules disponibles, entre 6 et 700 qui ont été développés, qui sont supportés par la compagnie éditrice OpenERP SA, et 2000 qui ont été développés par la communauté. Dans les modules de base, ce qu'on peut retrouver, c'est vraiment les fonctionnalités qui répondent au maximum, on va dire, au plus grand nombre, enfin, aux besoins les plus grands des entreprises. Tout ce qui est la gestion des ventes, gestion des achats, gestion du personnel, la comptabilité, les stocks, la production, les projets, mais on peut justement, à l'aide de Python, développer des modules vraiment spécifiques et des fonctionnalités, et on peut aller vraiment dans le détail et répondre à tous les besoins de la compagnie. C'est vraiment le gros intérêt de pouvoir développer des modules spécifiques en Python. Tous les modules, une fois qu'ils ont été validés, sont disponibles sur OpenERP Apps. Je vous invite à aller faire un tour pour voir un petit peu, justement, l'étendue de tout ce qu'il y a comme modules disponibles pour la communauté, enfin, qui ont été édités par la communauté, qui sont disponibles comme ça, en logiciel libre. Je vais maintenant passer la parole à Joao, qui va vous expliquer un petit peu plus en détail et l'implication de Python dans OpenERP. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada